Alors la question 6, un homme drague une inconnue en prétextant lui demander un renseignement. Réponse A, bien jouée, elle ne pourra pas lui mettre un râteau. Réponse B, à proscrire car cela prive la femme de donner son libre consentement. Alors il y a une personne sur 7, quand même, 13%, une personne sur 7 qui pense que c'est bien joué parce que la femme ne pourra pas lui mettre un râteau. Et à ce titre je vais citer quelqu'un qui s'appelle Amadeon Poquelin qui sur Facebook a marqué « J'ai eu une faute à cause de la question sur drague en prétextant un renseignement, entre parenthèses sûrement la drague la plus fréquente, pour moi aucune réponse n'était valable. » Alors, oui Amadeon, je suis d'accord, c'est effectivement la drague la plus fréquente et c'est bien dommage, parce que beaucoup d'hommes essayent d'arriver sous le radar, n'ont pas envie de se faire griller. Le problème c'est que si la femme que vous draguez n'est pas au courant que vous la draguez, et bien c'est la meilleure façon de terminer considérée comme un ami, dans la friendzone ça s'appelle. Alors, on peut très bien aborder en faisant du circonstanciel, du circonstanciel c'est en remarquant par rapport à quelque chose, par rapport à elle, ou par rapport à l'environnement, aux circonstances, simplement elle doit comprendre qu'elle est en train de se faire draguer. Et la formulation de ma question, demander un renseignement, quand on demande un renseignement dans la rue, la personne ne va pas savoir qu'elle est en train de se faire draguer, et elle va perdre son temps à donner un renseignement à quelqu'un qui s'en fout, et si elle savait peut-être quelle était notre vraie intention, ben là elle pourrait librement exercer son consentement, et soit choisir de nous encourager à continuer, et rentrer en drague avec nous, ou alors nous dire que ça ne l'intéresse pas, et dans ce cas là on passe notre chemin. Alors évidemment, beaucoup d'hommes sont tentés de faire une sorte de pseudo-drague qui n'en est pas une, puisque encore une fois la femme n'est pas au courant qu'elle se fait draguer, en passant sur le radar, c'est la volonté d'éviter toute possibilité de râteau, de refus, parce que bien sûr quand on demande un renseignement, on ne peut pas prendre un refus en face. Simplement le but d'aborder une femme pour la draguer, le but ne peut pas être d'éviter le refus, le but c'est plutôt de voir ce qui peut se passer, et dès lors que notre objectif c'est de voir s'il y a du feeling, voir ce qui peut se passer, ben un refus c'est une réponse valable. Bien sûr on préférerait que ce soit une acceptation, un oui, et un numéro de téléphone, mais un refus c'est valable aussi, parce qu'on peut être fier d'avoir agi, on peut repartir sans regret, et donc c'est quelque chose de positif et de constructif par rapport à arriver en prétextant un renseignement, et sans que la femme sache qu'elle est en train de se faire draguer. Alors sur ce, je vous dis à demain pour la question numéro 7, si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est sur le bouton en haut et à gauche qui s'affiche, pour aller plus loin et découvrir nos offres, c'est le bouton qui est juste en dessous pour aller vers notre site, et sinon vous avez à droite deux vidéos suggérées pour continuer sur cette chaîne. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.